Dans le coin, aïe, 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 je vais voir ailleurs. Effectivement, la chorale qui venait de se créer donnait justement une répétition dans l'arbre voisin. Le deuxième nichois a visité la terresse. Mais malheureusement, un drôle d'individu intervient. C'est un piquet pêche, tout de noir et blanc vêtu, avec un peu de rouge derrière la tête. Eh, trop tard, c'est déjà pris ici ! Il fallait venir plus vite, ma petite dame ! Oh, quelle main l'élevée ! Ne peut s'empêcher de crier notre mésange en s'enfuyant à tir d'aile. Peu après, la mésange se pose par hasard sur une caméra. Tu vois, c'est quoi ça ? Encore un drôle d'engin inventé par les humains. Mouais, tout à fait inutile ! Pas moyen d'y faire son nid ! Il n'y a aucune ouverture ! Sur ce, elle s'envole, dépité, pour atterrir sur un troisième nichoir qu'elle inspecte. Mais Mimi, sais-tu qu'il faut absolument que nous trouvions l'appartement ? Si rien ne te plaît, on n'y arrivera pas ! Je sais, mais ce n'est pas de ma faute ! Il faut que notre petit nid soit parfait ! En plus, c'est calme ! Et nous pouvons trouver de la nourriture à volonté ! Qu'en penses-tu ? Demande-t-elle à son compagnon. C'est comme tu voudras, ma belle ! Et voici Mimi qui s'affaire à la préparation du nid. Elle apporte à tout drôle des racines, des plumes ou bien des plantes médicinales afin de préserver les futurs oisillons d'éventuels parasites. Pendant ce temps, Jojo ne fait qu'observer les allées et venues de sa compagne. L'amoncellement de végétaux atteint ainsi une épaisseur importante ! Quelques jours plus tard, le nid est donc construit. « Il est parfait, notre petit nid ! » s'exclame Mimi. « Oh oui ! » approuve Jojo ! Et voici le jour tant attendu. « Dame-mésange va pouvoir enfin commencer la ponte ! » Le rôle de son compagnon va devenir très important puisqu'il va devoir la nourrir. Il n'arrête pas ! Mimi, allongée dans son nid, prépare sa future nichée. Quand Jojo revient au nichoir, Mimi a pondu un œuf. « Mon premier futur fils ! » dit le papa en regardant tendrement le petit œuf. « Qu'il est beau ! Il est blanc, taché de poids rougeâtre ! » Jojo s'affaire à nourrir Mimi. « Entre graines, chenilles et insectes, il lui apporte de petites coquilles d'escargots afin de renforcer les coquilles. Sa mission est de la plus haute importance. Jojo est aux anges, il va avoir de petits oisillons ! » « Je suis très fier, très fier de toi Mimi ! » lui dit-il. « Et je vais dire au rouge-gorge que tu prends des œufs pour qu'il avertisse tout le monde ! » Quand Jojo a informé le rouge-gorge « Félicitations Jojo, tu vas être papa ! » s'exclame ce dernier. Aussitôt, le rouge-gorge se précipite chez le hérisson. Ensuite, il chante la bonne nouvelle pour prévenir tout le monde. Et tous les oiseaux répondent par des piaillements joyeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant neuf jours, tous les matins, le nid se remplit un peu plus. Les parents sont heureux, mais le père s'affole un peu. « Comment va-t-on nourrir tout ce petit monde ? » se demande-t-il. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Mais la vie dans le jardin breton n'est pas de tout repos. » « C'est encore moi ? » « Au fait, hier, je dormais tranquillement quand j'ai entendu mes amis les mésanges crier au secours. » « J'ouvre un oeil et que vois-je ? » « Une pie qui survole le plus bel arbre fleuri du jardin. » « Elle sait très bien la finote que... » « Elle dit bel arbre, dit belle petite famille. » « Mais elle sait aussi que je guette. » Alors, elle s'approche, méfiante, regardant de tous côtés. « Je l'ai repérée juste au moment où elle est laissée lancer. » « La tête haute et déterminée. » « Mais là, j'ai bondi à toute vitesse en lui disant... » « Tu ne veux pas faire de mal à ces petites. » « Mais j'ai faim, moi je te signale. » « Je le sais très bien. » « Mais va picorer autre chose. » « Par exemple, des vers de terre. » « Mais je veux manger des oeufs ! » s'exclame la pie. » « Ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que tu n'as pas à toucher aux oeufs de mes protégés. » « Mais ils sont si mignons et si appétissants ! » Alors, je me suis impatientée et j'ai crié. « Ah non ! Tu ne vas pas les gober ! » « D'accord, d'accord ! » a-t-elle dit résigné. » Et elle s'est envolée précipitamment. « L'incubation dure de 13 à 14 jours. » « Mimi est allée un peu se dégourdir les ailes. » « Demain, nous verrons peut-être bien un nouveau-né. » « Chut ! Pas de bruit en cet instant de quiétude ! » Le lendemain, effectivement, un oisillon a quitté sa coquille. Un second tente désespérément de sortir de la sienne et s'écrit. « Aïe ! Ouh ! Je veux sortir ! » « Attends ! J'arrive ! » « Lui dit celui qui est déjà dehors. » « Fiu ! Oh ! C'est dur de soulever une coquille ! » « Bon ! J'essaye avec les pattes ! » « Hé ! Oh ! Ça ne va pas, là ! Tu t'es assis sur moi ! » « Comment veux-tu que je sorte ? » « Bah ! Si tu crois que c'est facile de bouger quand on ne voit rien ! » lui répond l'oisillon qui veut l'aider. « Tu es le plus débrouillard et le plus beau bébé ! » s'exclame sa maman toute heureuse. « Il faut fêter ça ! » dit le père, tout fier de son petit. Et il enchaîne. « Il faut inviter tout le monde ! » Aussitôt, il s'envole en piaillant sur tous les toits. « Mon premier fils est né ! Mon premier fils est né ! » Tout le monde sort de son habitat. Le hérisson. Le rouge-gorge. Le merle blanc. Et réglisse ! Le hérisson. Le hérisson se hâte lentement pour aller aussi vite que le merle et le rouge-gorge. Mais il lui faut beaucoup de temps pour rejoindre le nichoir. Plusieurs jours sont passés. Et l'on peut admirer de beaux oisillons tout nus réclamant à manger. Le papa-mésange arrive. « À table ! » crie-t-il bien fort. « Alors, à qui le tour ? » « À moi ! » affirme l'un des petits. « Non ! C'est mon tour ! Toi, t'as une grosse chenille bien verte la dernière fois ! » s'indigne un deuxième. « Et toi, c'est un gros papillon que tu as goulûment avalé ! » réplique un troisième. « Ne vous inquiétez pas ! Vous aurez tous à manger ! » les rassurent leur père avec amour. « Votre mère et moi-même vous apporterons de délicieux petits insectes bien dodus ! » Les parents se mettent en quête de nourriture pour remplir le gosier de leur petit. Ils font des allers-retours incessants et épuisants. « Vous vous rendez compte ? » « Plus de 10 000 chenilles en 18 jours ! » « Un véritable pont aérien ! » « De temps en temps, j'effectue des tournées afin d'inspecter les environs du nichoir. » « Alors, ça donne quoi à l'intérieur ? » « Ils sont vraiment adorables ! » « Avec un peu de duvet sur leur grosse tête, on dirait qu'ils ne peuvent pas la tenir droite ! » « À la place des yeux, ils ont deux grosses bosses bleues. » « Et ils ont un bec déjà ! » « Un grand bec jaune-oranger grand ouvert ! » « Ils l'ouvrent chaque fois que les parents arrivent. » « Bon, le nid est bien accroché. » « Oui, tout va bien ! » « Un jour, l'un des parents décida de nettoyer le nid. » « Et on le vit se glisser derrière une jeune mésange, l'arrière-train levé. » « Aïe, doucement ! » « Se plaignirent plusieurs genoux. » « Vas-y, doucement, quand même ! » « C'est qu'on est serré dans le coin ! » « Faut bien que je fasse le ménage, vous ne rangez jamais rien ! » « Je t' Killui 엉mer, je t'oute notre mère, je t' tous voi faire tout ce qui dé Exchange, je t'asse m'attaque. » « C'est Stellen, je t'aime un petit germain que mes d'oeuvres. » « Je t'aime, je t'aime. » « Je t'aime très, j'aime復leur. » « Ke l'enversz. » « Je t'aime perd Temps. » « Je t'aime, je t'aimemä tu.» En quelques jours, les oisillons grossissent et grandissent. Leur petit corps nu se recouvre de duvet. Réglise raconte, un jour, je ne sais pas pourquoi, je me suis sentie attirée par une fleur très jolie, rose.